Musique Nous sommes les Kids Reporters ! Yo, Ranal ! Bienvenue dans notre émission Kids Reporters ! Nos Kids Reporters du jour, au classe de CO2, à l'école Puna Veil, à Puna Oya, m'ont demandé quelque chose d'un peu particulier. Ne pas vous présenter le thème de leur Kids Reporters, mais juste vous donner un indice. On ne peut pas vivre sans. Regardez ! Aujourd'hui, c'est à vous de deviner le métier dont on va vous parler. C'est déjà gravé en lettres d'or, avant même qu'elles se posent à bord. C'est le métier d'un musicien. Qui a écrit les paroles de cette chanson ? Qui a composé cette musique ? Qui l'interprète ? Vous l'avez reconnu, c'est Sylvio Cicero. Il est auteur, compositeur et interprète. Mais ça veut dire quoi ? Au travers de son portrait, on vous invite avec nous à en apprendre plus sur le métier du musicien. Nous l'avons invité dans notre classe. Bonjour ! Salut les enfants, comment ça va ? Bien ! Bonjour Sylvio. Bonjour. Nous réalisons un 15 reportage sur le métier de musicien. Comment es-tu devenu musicien professionnel ? Alors, tout a commencé par la guitare. Des amis ont offert une guitare à ma soeur et moi. On devait apprendre ensemble. Au fur et à mesure, j'ai continué à l'arrêter. Et après, à force, j'ai pris goût à jouer. Je jouais tous les jours. Et après, je me suis dit que je voulais en faire mon métier. Quelle est la différence entre auteur, compositeur et interprète ? Alors, c'est trois choses différentes. Un auteur, c'est celui qui écrit les paroles. Un interprète, c'est celui qui chante la chanson. Un compositeur, c'est celui qui compose la mélodie de la chanson. Quelle est la journée type d'un musicien ? Alors, la journée type d'un musicien, je me réveille, je fais mes étirements, je mange les petits-déjeuners. Mais en vrai ? Ça dépend des jours, ça varie. Je prends ma guitare, je joue, je répète avec les musiciens. Et parfois, j'enregistre au studio. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller au studio. Ça vous dit ? Oui ! Car un artiste professionnel a besoin d'une qualité parfaite. S'il veut que sa musique plaise au public, elle soit diffusée partout. Et ça, c'est possible au studio. Aujourd'hui, tu vas enregistrer quoi comme chanson ? Alors, aujourd'hui, je pense qu'on va improviser parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de bien enregistrer une chanson en entier. Mais c'est vrai que là où on va aller, c'est là où j'ai l'habitude d'enregistrer pas mal de mes chansons. Combien as-tu composé de chansons ? Combien ? Bonne question. Alors, je pense que j'ai dû en composer une cinquantaine. Mais c'est pas pour autant que je les ai tous sortis. J'ai sorti seulement les meilleures. Celles qui te plaisaient le plus ? Aussi, exactement. Où tu trouves ton inspiration pour écrire tes chansons ? Bonne question. Alors, je trouve beaucoup mon inspiration en écoutant des chansons qui me plaisent. Sinon, l'inspiration, c'est souvent je me force à écrire, j'ai un objectif et on y va et on s'amuse. Tu écris le plus souvent en quelle langue ? Alors, j'écris le plus souvent en français. Après, à partir de là, je vois si je veux traduire ça en thaïcien. Mais ça m'arrive aussi d'écrire en anglais, mais c'est vrai que le plus souvent en français. Tu aimes ton métier ? Ah oui, j'aime beaucoup mon métier. Et je pense que j'ai de la chance de pouvoir faire ce que j'aime. Par exemple, là, on va aller au studio enregistrer. Des fois, on tourne des clips. Vous voyez les enfants, c'est ça le métier de chanteur. On est obligé de faire des acteurs des fois pour tourner les clips et on fait semblant. Là, on est boueur. C'est sympa. Dans 20 secondes, tu peux démarrer. Et voilà. Je fais aussi des concerts, je fais des tournées. Et ça me permet d'aller à la rencontre de mon public. Donc voilà, c'est un vrai moment de plaisir. Des fois, j'enseigne aussi de la musique. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est qu'on fait souvent des choses différentes. C'est assez divers et varié. Je fais pas mal de choses. Et c'est ça qui est pas mal. Il y a des choses qui sont imprévues aussi. Et c'est marrant. Bonjour, Eri Moana. Bonjour. Nous faisons un kit de reportage sur le métier de musicien. Est-ce qu'on pourrait visiter le studio ? Bien sûr. Bienvenue chez Harmonie Prode. On y va ? Le studio est composé de trois salles. La première salle, le studio A, c'est la salle de mixage qui est tout au fond. Le studio B, on appelle ça la cabine voix où les musiciens enregistrent et tout. Et là, on se trouve dans la salle de répétition où les musiciens s'entraînent avant d'aller performer au concert et tout. Pourquoi il y a plein de mousse autour de nous ? Alors, la mousse sert à, on va dire, à absorber le son en fait. Il faut pas que dans un studio, c'est important que le son ne résonne pas. Il n'y a presque aucune résonance et ça, c'est important pour la qualité du son. Et c'est encore plus important dans la deuxième salle, la salle d'enregistrement qu'on appelle aussi cabine. Cette salle-là est utilisée pour enregistrer, on va dire, des artistes. Tout ce qui est instruments, percussions, batteries, guitares. Le studio voit ainsi passer les plus grands artistes du fait noir. Ou même des artistes qui veulent se lancer. Il permet aussi de réaliser des musiques pour des documentaires, des publicités. Et cette salle-là est reliée à la régie du coup. Et la régie, c'est un peu le cœur du studio. C'est de là que notre ingénieur du son, Eri Moana, peut tout voir, tout faire, tout contrôler. Venez, vous pouvez vous approcher si vous voulez. Je vous montre un truc, vite fait. Alors tu appuies ici, il y a écrit Vegas. C'est simple, comme là c'est Vegas. C'est le bouton rouge qui est tout en haut. Vegas, voilà. C'est ça. C'est Noël. C'est tout seul. C'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. Ça sert à quoi, pour tous ces boutons ? Alors tous ces boutons sert, on va dire, à embellir le son, si tu veux. Donc ici, là, on a une table de mixage, voilà, qui est reliée à l'ordinateur. Pour pouvoir régler, on va dire, ajuster, voilà, certaines choses pour que la musique soit jolie, quoi. Comment as-tu appris à te servir de tout ça ? Ce n'est pas trop compliqué ? Eh bien, en fait, pour ma part, ça fait, ça a toujours été une passion, en fait, la musique et puis le matériel. Et voilà, c'est parti de là. Et tout seul, j'ai appris, j'ai appris. Quand tu aimes, c'est pas, on va dire que rien n'est compliqué quand tu aimes ce que tu fais. Là, si vous voulez, moi, j'ai préparé, en fait, l'enregistrement de Silvio. Ici, on a la voix. On a les deux micros d'ambiance. Au cas où vous voulez aller chanter avec lui, j'ai préparé deux micros. J'ai préparé aussi une piste de batterie. Au cas où Silvio aimerait avoir une batterie derrière, dans les écouteurs. Et j'ai préparé aussi une piste pour le piano. Tous ces boutons-là, en fait, c'est... Tu décides toi-même de ce que tu veux mettre, en fait, à l'intérieur. Et même sans vite, la régie peut communiquer avec la cabine. Excellent. Ils ont chopé la caméra. Tu peux chanter une chanson ? Vous voulez que je chante une chanson ? Oui ! C'est 100 francs chacun. 100 francs chacun. Allez, venez, on va aller faire ça en studio alors. Comment tu fais pour vivre ? Je respire. Un autre tour de chanter comme les pros. Un deux, un deux. Un deux, un deux. Un deux, un deux. Ici dit... Attends de toi, un peu de toi, dans une vie. Montage le brûle, au fond de moi, comme un incendie. C'est encore, à chaque fois, je te garantis C'était déjà gravé en électorat Avant même qu'elle se pose à bord Quand tu es depuis les nuits des portes S'histoire est une chasse d'horizon Après l'enregistrement, ton travail n'est pas fini Comment fais-tu le mixage ? Le mixage consiste à faire en sorte que tous les éléments que tu entends C'est-à-dire la guitare et les voix soient bien consolidés C'est-à-dire que tout soit équilibré Il ne faut pas que la guitare soit plus forte que la voix Une fois que la chanson est enregistrée, mixée Fin prête Le travail de l'auteur-compositeur n'est pas fini Il doit déposer sa chanson à la SACEM Alors, bonjour les enfants Alors, la SACEM, déjà je vais vous expliquer ce que ça veut dire La SACEM, c'est la société des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique Et Polynésie, parce que c'est la société qui est en Polynésie Et qui s'occupe de tous ces artistes-là en Polynésie Créée en 2018, la SACEM Polynésie regroupe 500 auteurs-compositeurs au Fénois Mais la SACEM existe aussi dans de nombreux pays En France, aux Etats-Unis, au Canada, dans plus de 100 pays dans le monde, il existe la SACEM Et ça n'existait pas en Polynésie Du coup, on a décidé, tous ensemble avec les artistes, de créer la SACEM Polynésie Pour que les artistes polynésiens, eux aussi, puissent toucher leur droit d'auteur Ils puissent toucher leur salaire lorsqu'ils ont créé et composé la musique Ainsi, la SACEM collecte de l'argent auprès de tous les diffuseurs de musique Radio, organisateurs d'événements, discothèques, bars-restaurants Puis, elle reverse cet argent à ceux qui ont écrit les paroles et composé les musiques Comment pour redonner l'argent ? C'est une bonne question Par exemple, si vous écoutez une radio Vous écoutez Polynésie 1ère, d'accord ? Ils diffusent de la musique Donc, moi, je vais aller voir Polynésie 1ère, la radio Je vais dire, ah, il faut payer les droits d'auteur Ils vont me donner les sous Et à la fin du mois, Polynésie 1ère, ils vont m'envoyer un mail Avec toutes les chansons qu'ils ont diffusées dans le mois Ils ont diffusé la chanson de Silvio, de Gaby Lou, etc. Et donc, l'argent qu'ils m'ont donné Je vais le redonner à tous les gens qui ont été diffusés ce mois-ci Donc, plus la musique est importante dans un établissement Plus les droits d'auteur vont être importants Et c'est grâce à ça que les artistes, ils vont pouvoir vivre de leur musique Car les artistes ne peuvent plus compter sur la vente de CD pour vivre Les supports pour écouter la musique ont beaucoup évolué Et la musique par Internet a pris beaucoup de place Comment tu fais pour la faire connaître, ta musique ? Alors, pour faire, une fois que j'ai fini une chanson Je vais déposer avec ma clé USB dans toutes les radios Après les radios, je sors sur Internet La plupart du temps, c'est sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram Donc, j'essaie de booster et de promouvoir sur les réseaux La chanson YouTube aussi Et ensuite, c'est le public qui décide si la chanson est une bonne chanson Merci Sylviaud, merci à tous les musiciens Car la musique, c'est la vie Je te garantie, je te garantie, ma polymétienne Merci de nous avoir suivi Avant de nous quitter, voici la question du jour Comment s'appelle un artiste musicien qui écrit les paroles, la musique et chante ses propres chansons ? Réponse 1 Un polymusicien Réponse 2 Un musicien à multitâche Réponse 3 Un auteur-compositeur-interprète Si vous n'avez pas la réponse Revisionnez le reportage en replay Sur le site Internet polylésie.lapremiere.fr Et continuez aussi Les Kido-Porter sur YouTube, Facebook et Instagram A la semaine prochaine Nous sommes les Kido-Porter Sous-titrage Société Radio-Canada